Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je fais suite au déballage que je vous avais proposé au sujet du Godox AD200 et cette vidéo va vous permettre d'en découvrir un peu plus au sujet de ce flash, de ses différentes fonctions et possibilités. Allez, go ! GRCH, donc en haut à gauche, vous permet de régler les groupes et les canaux de votre flash AD200. En appuyant sur ce bouton, vous allez donc faire défiler les lettres qui correspondent au groupe. Vous les voyez, A, B, C, D, E. Et une fois sélectionné, vous pourrez régler la puissance de votre flash grâce à la molette qui se trouve ici, de 1 128ème à 1 sur 1, qui se trouve être la puissance maximale de votre flash. Les réglages se font par tiers d'IL, vous le voyez sur le côté. Si vous laissez le doigt 2 secondes sur le bouton GRCH, toujours, vous allez pouvoir définir le canal de réception de votre flash. Donc là, vous pourrez le paramétrer toujours grâce à la molette de 1 à 32. Et on appuie sur le bouton central pour valider la sélection de commande. Juste à côté, allumé en rouge, vous trouvez le bouton test éclair qui va, si vous appuyez dessus, envoyer un éclair. Si vous appuyez dessus quelques secondes, hop, vous allez rentrer dans le menu de votre flash. Vous pourrez ainsi vous déplacer donc toujours grâce à la molette dans ce menu pour paramétrer pas mal de fonctions. Allez, on fait le tour tout de suite. F1 correspond au signal sonore qui vous avertit de la recharge complète de l'éclair, ce qui vous indique que votre AD200 est prêt à flasher. Donc en gros, quand la fonction... Alors, on va retourner dessus. F1 est activé. Oups. On appuie donc sur le bouton central pour sélectionner ce module. Et on valide toujours avec le bouton central. Donc là, quand je flash, on entend un bip. Une fois que le flash est prêt de nouveau à flasher. Si je désactive cette fonction, il n'y a plus de flash. Ensuite, F2. Hop. Alors, on retourne dessus. À ce niveau-là. Donc F2 correspond au mode esclave de votre flash. En S1, donc si je vais dessus, hop, je vais me mettre là, il va attendre de détecter un éclair provenant d'un autre flash. Et en S2, hop, ici, il fera la même chose, mais cette fois en prenant en compte un flash TTL. Alors, du coup, il ne flashera pas donc au premier éclair, mais au second. Allez donc regarder l'épisode 4, notion de base, afin d'en savoir plus sur le S1 et sur le S2, qui sont les modes esclaves. Ensuite, F3. Donc, F3 correspond à la mise en veille de votre flash. Donc, soit elle est placée sur OFF. Donc, je valide. Là, je peux la placer sur OFF. Soit vous allez pouvoir la régler à 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. Donc là, si vous ne touchez pas à votre flash pendant 30, 60 ou 90 minutes, il va automatiquement se mettre en veille et éteindre l'écran. Ça vous évitera de manger de la batterie pour rien. Ensuite, on va sur F4. Hop, juste en dessous. Alors, F4, là, vous allez pouvoir retarder l'éclair du flash quand vous le déclencherez de, hop, on va vous montrer, 0,01 à 30 secondes. Donc, cette fonction sera utilisable en mode manuel et en mode multi. F5 correspond à la fonction MASK. Cette fonctionnalité fonctionnera en collaboration avec d'autres flash Godox l'utilisant. Alors, c'est pratique, par exemple, en photo de produit que vous allez devoir post-traiter sur Photoshop par la suite. Donc, imaginons que vous deviez photographier ce petit robot sur fond blanc. Vous placez un flash en arrière-plan pour que votre fond blanc soit bien blanc et équilibré et un flash principal devant votre robot. Une fois votre setup mis en place, vous allez logiquement régler le flash arrière pour le fond et, une fois fait, votre flash principal. Mais, pour le coup, la lumière émise par votre flash principal va éclairer votre fond et donc changer son exposition en cramant un peu trop votre arrière-plan. La fonction MASK va permettre à la prise de vue de déclencher un flash à la fois. Vous vous retrouverez donc avec 2, 3 ou 4 photos si vous utilisez 4 flashs. Et donc, en utilisant, par exemple, 2 flashs, vous allez vous retrouver avec une photo de votre arrière-plan bien éclairée et votre robot dans l'ombre. Et une seconde photo avec votre robot éclairé correctement par le flash principal et votre fond plus dans l'ombre. Vous n'aurez qu'à fusionner ces deux photos et faire quelques réglages dans, par exemple, Photoshop pour avoir un fond et votre robot parfaitement éclairé. Mais, nous ferons un test en réel de cette fonctionnalité. Passons à F6. Alors, hop, je vais me en mettre là, dessus. Bon, là, je suis dessus. Donc, dans F6, on a le choix de mettre sur OFF ou sur ON. Alors, c'est une fonction qui vous permet d'afficher ou non la durée de l'éclair selon la puissance réglée de votre flash. En gros, là, vous voyez l'affichage. Hop, je vais revenir au mode classique. Là, voilà. Vous voyez l'affichage, donc, sans la fonction F6 activée. Et là, maintenant, en activant la fonction F6, hop, je vais y arriver, hein. Voilà. Et là, vous voyez que, sous le réglage de puissance, s'affiche la durée de l'éclair. Donc, selon la puissance de mon flash, vous avez la durée de l'éclair qui s'affiche juste en dessous. Dernièrement, F7. Donc, là, cette fonction permet de choisir en mode connexion sans fil avec un contrôleur Godox, un canal de discussion entre 1 et 99. Donc là, hop, je me remets dessus. J'active la fonction. Donc, vous voyez, on peut choisir, donc, le canal de discussion entre votre flash et votre émetteur. Ce qui vous permettra de bosser dans un environnement où d'autres personnes qui, par exemple, utilisent des flashs Godox, de déclencher uniquement sur des canaux prédéfinis. Par contre, si vous réglez, par exemple, votre AD200 sur le canal 10, il faudra impérativement régler votre contrôleur sur ce même canal. Sans quoi, il n'y aura plus de discussion entre votre contrôleur et votre flash. Sur MoX Pro, il suffit d'aller dans le menu, en fait, sur ID. Donc, je vais vous montrer directement. Hop, il était allumé. Donc, si je vais dans le menu et que je descends, donc, hop, sur ID, hop, là, vous pouvez choisir, donc, le canal. Par exemple, si j'avais sélectionné le canal 48 sur mon flash, eh bien là, je sélectionne le canal 48, hop, sur mon contrôleur. Donc là, les deux discuteront sur le même canal. Voyons maintenant la touche Modeling Lamp et High Speed Sync. Donc là, on les trouve ici. Donc, en appuyant brièvement dessus, vous verrez s'allumer la lampe, hop, qui fait une sorte de petit modeler en arrière-plan. Alors, c'est franchement qui n'est pas extrêmement puissante et qui ne servira à rien si vous placez votre Godox dans une boîte à lumière, par exemple, avec plusieurs couches pour adoucir le tout. Donc, par contre, à nu, si vous n'êtes pas dans une pièce très éclairée, ça peut vous donner une idée de la direction de la lumière. Bon, mais c'est vraiment, c'est vraiment de la débrouille. Moi, je m'en suis servi comme lampe de poche pendant une panne d'électricité. C'est tout. À savoir que cette fonction n'est valable qu'avec la tête de Flash Cobra. Si vous placez la tête qui ressemble à ça avec le tube, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité. En laissant le doigt sur ce même bouton, vous allez activer ou non la fonction High Speed Sync. Donc, vous voyez le petit logo qui s'affiche ou non là en haut à droite. Là, je vais le désactiver. Hop, là, je le réactive. Donc, qui vous permettra de pouvoir régler la vitesse d'obturation de votre appareil photo au-delà de la limitation de 1,250e de seconde pour Nikon. Passons à la touche Mode. Ici, juste à côté. Qui vous permettra de choisir entre le mode TTL. Je vais me remettre dessus. Entre le mode manuel et entre le mode multi. Alors, si vous laissez le doigt sur ce bouton, vous allez désactiver la connectivité sans fil. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention en haut à gauche. Hop, vous voyez, on a le petit logo de connectivité. Vous pouvez le désactiver donc en laissant le doigt dessus. Et dernièrement, en appuyant en même temps sur la touche Mode et sur la touche Modding Light, donc sur ces deux touches-là, vous ferez un reset de votre AD200 pour retourner au réglage d'origine. Sur le côté gauche du flash se trouve le bouton On-Off et en dessous, la connectique, alors que je vais vous montrer. Oups, il faut le lever par le dessous. La connectique mini-USB pour mettre à jour votre flash. Si vous souhaitez connaître la version de votre flash AD200, il y a une technique toute simple. Alors, je vous montre. Donc, pour connaître la version de votre flash, quand il est éteint, vous appuyez sur le bouton mode qui se trouve ici et vous allumez votre flash. et là, il va vous afficher la version du firmware ici. Tant que vous laissez le doigt appuyer sur le bouton mode. De l'autre côté, vous trouvez la trappe pour la batterie WB29. Hop, vous appuyez sur le bouton et elle sort. Qui, pour ma part, est super efficace et qui me permet de faire des shootings d'une journée sans broncher. J'ai une batterie de secours car personne n'est à l'abri d'une batterie défectueuse. Et puis surtout, qu'en clientèle, il faut mieux prévoir le coût. Mais sinon, je n'ai jamais été pris en défaut par la batterie d'origine. Un peu plus à droite, ici, on trouve une prise. Alors, je vais découvrir tout ça. Voilà. On trouve une prise 3,5 mm pour y connecter un jack de synchro manuel. Et à côté, vous trouvez un connecteur USB afin de pouvoir brancher un contrôleur FT16 Remote Control pour pouvoir utiliser votre AD200 sans fil si la fonction sans fil interne, par exemple, avait un problème. Et pour finir, il y aura ici le bouton qui vous permet de détacher la tête Flash Cobra et y placer une autre tête. Donc, si j'appuie dessus et que je monte la tête vers le haut, je la détache. Vous voyez le système qui est plutôt très pratique. Je remets dans les petits gonds, hop, et je la rebaisse et elle s'enclenche toute seule. Il faut savoir qu'avec la tête Cobra, la lumière est plus puissante, mais c'est une lumière qui est plus directionnelle. Je crois que c'est à 35 degrés. Alors que la tête avec le tube a une lumière bien plus diffuse et sera parfaite dans un modeleur. Pour ma part, je suis vraiment ravi de ce Flash. Il est petit, puissant, il fonctionne parfaitement avec tout l'écosystème Godox. Il a de nombreux accessoires qui ne coûtent pas cher. Bref, j'aime. Et coucou, je vais vous conseiller la chaîne de Jean Photomode qui est photographe québécois et que je suis depuis pas mal de temps et qui justement parle du Godox AD200 sur sa chaîne. Il en a fait une présentation il n'y a pas longtemps et il vous teste plusieurs matériels Nikon, des réflexes, enfin pas mal de matos. Donc allez, jetez un petit coup d'œil sur sa chaîne qui est plutôt sympathique. Abonnez-vous et passez-vous le bonjour de ma part. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501